Salut, salut les amis, il fallait bien déjà aussi vraiment souhaiter la bienvenue à notre invité aujourd'hui. Comme je vous ai dit, le grand Stéphane, en anglais Stephen, Stéphane, en français c'est Stéphane, c'est vraiment devenu un frère de notre maman depuis la Nouvelle-Zélande. Un auteur, il écrit, il écrit beaucoup, c'est un coach de vie, c'est quelqu'un qui éduque beaucoup dans le développement personnel, il a écrit avec les grands auteurs qu'on connaît tous, tels que Matt Maurice, pour ceux qui ont entendu parler de Matt Maurice, il a partagé des scènes avec des figures comme ça, et il a un grand cœur, c'est un papa de trois enfants, d'accord, il a eu 13 ans dans l'armée, et juste avant Crowd1, il était dans les bâtiments, donc il faisait dans les bâtiments, mais il va nous donner un peu de son histoire. Ce que vous devez savoir, c'est quelqu'un au grand cœur qui fait tout ce qu'il fait avec beaucoup de passion, qui fait tout ce qu'il fait avec beaucoup d'amour. You see, people are sending some love there. So, I'm not going to want to say much, so you can really, they can get it right there from you. Je vais lui passer la parole comme ça, vous allez entendre directement de lui. Prenez des bouts de papier, prenez des notes, il va partager l'écran, il va partager des PowerPoints, et il va vraiment vous donner un coaching. On va commencer d'abord par son histoire, vous savez que moi j'aime d'abord les histoires, et après il va passer en mode de formation. Et après vous pourrez poser des questions sur la formation qu'il va faire, il est préparé. Yes! That's it bro! Let's get started! I'm so excited, I was so excited waiting for you today, and I'm like, oh my god, great! Let's do it! Oh, well, bonsoir à tous! Je m'appelle Steven, j'appuite en Nouvelle-Zélande. So, bonsoir, bonsoir, and to those who are in my part of the world, bonjour! So, a little bit of it. Bonsoir ou bonjour, d'accord? Lui, il vous dit bonsoir comme ça de la Nouvelle-Zélande. Eux, c'est le bonjour parce qu'il est 7, il est 8 heures là-bas en ce moment. Ils sont déjà le dimanche, 8 heures du matin. So, it's a pleasure to be here. Sis, are you going to translate as I go along? Yeah. Yeah. So, it's a pleasure to be here, everybody, and I thank you for Sister Adelaide for inviting me here today. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir, et un grand merci à la Sœur Adelaide de m'avoir invité ce soir sur ce plateau. So, I'm going to start off with sharing my Crowd1 story, and then I will expand about talking a bit more about my life. Donc, je vais commencer d'abord à vous parler de mon histoire avec Crowd1, et puis je vais un peu aller en profondeur en vous parlant de ma vie. Donc, mon histoire avec Crowd1 a commencé en mars 2020, l'année dernière, donc à peu près presque deux mois de cela. Et si vous vous rappelez, comme vous le savez tous, pendant cette période, le monde commençait à être sérieusement attaqué avec la pandémie, le COVID. Yeah, for me, I was 49 years old, and I was decided to leave my job just before COVID hit. So, can you imagine? À ce qui me concerne, j'avais 49 ans, et juste avant le COVID, j'avais pris la décision d'arrêter de travailler, juste avant le COVID. Donc, vous vous imaginez à un instant? Et vous vous rendez compte, voilà, en plus de ça, la pandémie cogne, j'avais pas de travail, j'avais toujours mes factures à payer et les enfants à nourrir. Et à ce moment, juste avant la COVID hit, j'ai eu trois différentes personnes approche me to join this company, Crowd1. Et juste avant que la pandémie ne cogne, il y avait déjà trois personnes qui m'avaient contacté pour me parler de Crowd1, juste avant la pandémie. Do you think I said yes? The answer is no. Vous croyez que j'avais dit oui à ces trois personnes-là? Bien évidemment que je leur ai dit non. I didn't know better, but I thought I did, until COVID hit and I had nothing. À cette époque, je ne connaissais pas grand-chose, mais j'étais convaincu que je connaissais. C'est pour ça que je leur avais dit non, jusqu'à ce que la pandémie frappe, et là, ça a tilté dans ma tête. So truth is, I forgot about this company, but when I was in between jobs, at home, with no money to pay my bills and feed my kids, someone came back to me, one of those three came back to me for the fourth time, and when they said to me, do I want to join this company? I said yes. Donc, durant cette souffrance-là, être sans travail, enfermé à la maison, pas de revenus, les enfants à la maison, les factures qui coulaient, c'est là où cette personne, une parmi les quatre personnes qui m'avait, parmi les trois personnes qui m'avaient prospecté, est revenue vers moi, donc j'étais plus ouverte d'esprit, et c'est à ce moment-là qu'à la quatrième fois, j'ai dit oui. You see, they did not know that my life circumstances had changed, but I did. Ils ne savaient même pas que ma condition de vie avait changé, mais moi, je le savais. And so that's a lesson for you as you approach other people, is that you do not know when other person's lives will change. Just share with them. So, in lockdown, in my house, and now saying yes to crowd one. one, I thought, maybe this might be the thing that will change my life. Donc, elle a enfermé à la maison, dû au COVID, il n'y a plus d'autres options. Et là, maintenant, j'ai regardé crowd one, et je me suis dit, peut-être alors, voilà la solution qui va vraiment définitivement changer ma vie. So, I plugged into the presentations, I learned as much as I can from the back office, so that I could make the most while I was locked inside. Donc, j'ai commencé à me plonger dans les présentations, j'ai appris tout ce que je pouvais apprendre de mon bureau crowd one, et j'ai commencé maintenant à, what was the last sentence? So, you went into your back office, you get some stuff in there. To make the most, to make the most while I was locked inside. Donc, comme ça, ça lui a permis comme ça d'apprendre au maximum ce qu'il pouvait apprendre pendant la pandémie, pendant qu'il était enfermé. Yeah, and so, within two months, I will, I recognize, oh, I didn't have to go back to work if I worked hard. Seulement, au bout de deux mois, j'ai réalisé que, wow, je n'ai plus besoin, je n'ai plus besoin, je n'aurai plus besoin d'aller travailler si je travaille dur avec ce concept. Within eight months, within eight months, I became a six-figure earner in crowd one, which is the first time in my whole life I've become a six-figure earner. Et en six mois, je devenais, parce qu'en anglais, on dit six-figure earner. Quand on dit six-figure earner, ce sont des chiffres, c'est six-zero derrière le chiffre principal. Donc, il dit, en six mois, il devenait une personne avec six-zero derrière le chiffre principal en moins de, en six mois chez crowd one, ce qu'il n'avait jamais pu obtenir de toute son existence. Can you believe it? Even more than being a police officer, I was for 13 years, and at the end of that, I was $77,000 for police, so much stress. Even after my 13 years of work in the police, in 13 years of existence, I couldn't touch only $77,000 in 13 years of existence in the police with all the stress that goes together. Mais en six mois chez crowd one, il a fait six-figure, comme on dit. Yeah, so I am now a director one star, and I'm moving my best to go towards director two, like our sister Adelaide. Il dit là maintenant, je suis un directeur une étoile en train de faire mon chemin vers le directeur deux étoiles, juste comme la soeur Adelaide. So I'm just an everyday, ordinary person, just like you, that's worked all my life in the nine-to-five, and now I've just found something special inside this company. Donc je suis juste quelqu'un d'ordinaire comme toi, qui avait une vie normale, qui allait travailler de 9h à 17h tous les jours, et rentrait à la maison jusqu'à ce que je rencontre cette compagnie. So I hope my story encourages you, because I'm now going to go into a training based on my life, but I hope it will help you. Donc j'espère que mon parcours vous a inspiré. Maintenant je vais aller vous partager, vous donner une formation, mais cette formation va être basée sur mon histoire, pour pouvoir vous inspirer. Et là, c'est parti ! So everybody goes through hard times in life, and what I want to share with you tonight is, if it will come up, let me just see, let me just try that again. Il dit, beaucoup de gens, beaucoup de gens traversent des moments difficiles dans leur vie, et ce que je vais partager va vous aider à comprendre. So everybody goes through difficult times inside their life, and maybe COVID is one of those times that you've been going through for some time, or maybe it is another area of your life. Beaucoup de gens traversent des moments difficiles au cours de leur vie, pour certains ça peut être depuis la pandémie, ils sont dans une phase qui n'arrive pas à sortir, ça peut être n'importe quoi, beaucoup de gens traversent au cours de leur vie des moments difficiles. So, as I share what now, I'm going to hopefully be able to help you a bit more with breaking through, and whatever it is you are going through in your life. As I was saying before, that everybody goes through a crisis, the longer we live, the more there is the chance that we will go through something that is difficult. Donc comme vous le savez, tout le monde traverse des crises, et plus on va dans la vie, plus on va traverser des difficultés. And everyone will go at least through one inside their lifetime, but it's what we do with that crisis that makes or break us. So here I'm going to share a little bit about my story, and about the crisis I went through, through, and I'm going to give you seven tips which I hope will help you like it helped me when I went through the hardest crisis I've faced. So let me tell you a little bit about the worst time in my life. And then we'll go into those tips. Laissez-moi vous parler un peu des moments les plus difficiles de ma vie, et puis on va aller sur les différents étapes. Donc en 2015-2016, ma vie a complètement chamboulé, ma vie est tombée en petits morceaux. Donc je rentre du travail de mon poste de police, j'arrive à la maison que ma femme m'a quitté avec les enfants et elle a pris la moitié de nos biens, tout ça en une journée. très rapidement on a vendu la maison familiale et je me suis retrouvée avec vraiment très peu d'argent au point où j'ai dû retourner vivre dans la maison de mes parents à 40 ans. C'est très douloureux de te retrouver à 40 ans, revenir dans la petite chambre dans laquelle tu as grandi, ayant perdu ta femme, tes enfants, ta maison et ton voisinage. Et ça m'a pris au moins deux ans pour sortir dans cette souffrance, dans cette pression, dans cette crise, dans ce trouble noir que je traversais dans ma vie. I wasn't able to do too many things in such a crisis, but two things I did do. Number one is that I worked hard with what the job I was doing. And number two is that I love my kids the best way I could through that time. I am thankful for the few people that stood by me at that time and one of them was my mum. Yeah, I remember being in my room when my kids went around, when I wasn't working, I was in my room and my mother would come and check up on me. She is a Samoan, so I was trying to speak like her, but she would come into my room, lock and say, Stephen, Stephen, are you okay? So she would come up to me and she would put her hand on my shoulder and she would say, don't worry, you will be okay. Give me a kiss. And then she would ask me, are you hungry? Every time she would ask her, she would ask her, no, I'm not okay at all, I'm not okay at all. So she would enter into the room, she would put her hand on her shoulder and say, Sarah, everything will be okay. Everything will be okay. Are you hungry? Yeah, so I'm very thankful for my mum. But you know what? It was during this worst crisis in my life when everything fell apart that I actually started to open up for the first time to doing things online. Yeah, so crises can be very terrible, very heartbreaking, very hurtful, but they can be the beginning of something new. I can tell you during that time, I thought it was the end. It was all black. I could not see forward, but obviously it was not the end. So I hope you encourage and let's go through those seven tips which are going to help you a little bit more to navigate your Christ's life. J'espère que tu es déjà assez encouragé là. Allons maintenant pour les différentes, les quelques règles qui vont te permettre de ne jamais focaliser sur les difficultés, comment trouver l'énergie pour traverser les crises qui peuvent te tomber dessus pour avoir de la lumière dans ta vie. No matter what your crisis is. Peu importe les crises que tu crois que tu traverses. So let's go through those seven keys to help you through. Voilà les sept clés. On va passer maintenant sur les sept clés qui vont te aider à passer à travers. Brother Steve, you have a window here, a small square window. Can you put it outside please? Because it just makes me, I can't see through. What's happening? You have, you have a screen, you have a window that you open, a small square window somewhere there. Is it this one? Yeah. Yeah, that one. So if you can put it aside because it's, yeah, that's it. Oh, perfect. Okay. So key number one out of the seven is take time before you are forced to take the time. La règle numéro un. Prendre le temps avant d'être forcé à prendre le temps. You see, before my life totally fell apart, I was, I was able to look back and see that there were times through my life that I could have stopped it from falling apart. Yeah. Yeah. Sometimes we get warning signs in our life. But because we are so busy just living life that we don't stop and pay attention to those warning signs. Parfois, there are so many signs that manifest in front of you, but you are so busy that you don't even pay attention to these signs. And at a moment, it explodes. Yeah, they can be different circumstances, different people, but it's like the same deja vu situation keeps coming up over and over again. I encourage you to do your best to pay attention to those situations. So that you can better move forward in your life. I didn't pay attention, so I was forced to take the time to pay attention. So I didn't take the time. So I was forced to take the time. I'm still grateful that I finally was able to learn, but I just wish that I would have learned without being forced to. They talk about the easy way and the hard way. I didn't learn the easy way. I didn't learn the easy way. So I had to learn the hard way. So choose which way you want to do it. There's an adage that says, Either you're going to learn from easy, or you're going to learn from difficult. I haven't learned from easy, I've learned from difficult. It's for you to identify what way you want to learn. Key number two is reach out. Save yourself unnecessary pain. La règle numero deux, la clé numero deux. Vas-y vers les choses. Il faut t'éviter des peines qui ne sont pas nécessaires. And when I say reach out, I'm talking about reaching out to other persons that are special in your life. Reaching out to other inspiration that can help you from going deeper into the problem. When we say reach out, reach out means approach to. For example, in this context, he says approach to really people who are important in your life. Approach to those people who can sound the alarm. When we see that you're already trying to get out. Because as bad as my life was in 2016, if I didn't reach out to key people in my life, I can look back and see that it could have been so much worse. When I look at my past, when I look at my pain, when I look at my pain, I realized that if I didn't reach out to key people in my life, it would have been more difficult for me to get out of this pain. So really, in moments like that, in a moment, he tries to tell you, don't manage your pain alone. Go to the people you love, go to the people who love you. That way, this pain will prevent you from getting out of pain that you can avoid. Because when you're alone, you morphine yourself, okay? You feel the same pain. So you can avoid being surrounded by people who love you. Yes, it is very difficult to share vulnerable, hurtful circumstances inside your life. But if you can do so, it will save yourself unnecessary pain. Key three is that you can change. Yeah, sometimes we think through our life that this is how I've always been. And we get into a habit of thinking, well, that's how I will also always be. But you know what? Habits stay the same because we allow them to. We can change our habits. Yeah, and so, for example, the simple act of brushing our teeth. Yeah, I remember in my 30s or early 30s, my dentist said to me, Stephen, do you floss your teeth? I said no, and he said, if you do floss your teeth, you will keep your teeth all your life. Floss, yeah, floss. Floss, yeah, floss. You see, I didn't have a habit of doing that, but I learned. And in the first few months, it was hard to spend another five minutes or so, flossing my teeth. But over weeks and months, I learned how to do it. And now, 15 to 20 years later, the dentist that I go to, they say, what lovely teeth you have, and you will keep them all your life. He said, 15 years later, 20 years later, the same dentist every time I go to them, he said, wow, what are these beautiful teeth that you have? And you will keep them all your life. Something so simple that we change can be so powerful to transform our life. So you can change. Donc, tu peux changer. Key number four is look and listen carefully for life's clues. Learn early, save pain later. Let me repeat that again. Again, it's quite deep right. Regarde et écoute attentivement les règles de la vie. Apprends tôt pour t'épargner la peine, la douleur plus tard. La vie va toujours nous envoyer des signes. La vie va toujours nous envoyer des petites règles. Mais d'autres vont croire à l'univers. D'autres vont croire à Dieu. D'autres vont croire que c'est le coup de chance. Mais si tu prêtes attention à ces petits petits signes, tu vas commencer à réaliser. Et tu vas commencer à les apprendre. Oh, yeah. Go on, yeah. And it's really interesting, isn't it? That it's easy for us to see what needs to help other people. But sometimes it's harder to see what we need for help ourselves. N'est-ce pas? Vous avez déjà réalisé, non? Parfois, il est très difficile, il est très facile de venir rapidement en aide à quelqu'un. Mais c'est très difficile de nous venir nous-mêmes en aide. But if you see similar situations happening over and over in your life, it could be over days, weeks, months, even years or decades, which is what I saw in myself, then pay attention. Mais si tu vois les mêmes scénarios se reproduire dans ta vie encore et encore, jour après jour, mois après mois, année après année, ça ne fait que revenir vers toi, commence à prêter attention. Yeah. Because what I've found is that sometimes, or many times, as those situations keep repeating themselves, it is God, it is the universe, it's trying to teach us a lesson so that we can grow and become a better, a more whole person. Ce que j'ai remarqué, c'est que quand ces phénomènes se reproduisent encore et encore, c'est Dieu, l'univers, la loi d'attraction, peu importe ce que vous croyez, qui est en train de t'envoyer un signal pour que tu apprennes rapidement de ce qui se prépare. Tu dois prêter attention pour identifier pourquoi cette même chose ne vient que vers toi. Peut-être que tu as besoin de passer à travers ça, prêter attention pour devenir une meilleure personne, pour comprendre ton potentiel final. Et il y a toujours des signes, mais c'est parce que les gens ne prêtent pas attention. So follow the clues, learn early and save pain later. Donc, poursuis les signes, apprends très tôt, et puis ça va t'épargner de la peine plus tard. This is your life, you can do it. C'est ta vie, tu peux la faire. Key number five, life is 100% your responsibility. People can do things to you, and they can do things to me. But that's not the most important thing. The important thing is what we do with what is happening around our life. You see, I've seen some people who blame others all their life, even when they've passed away. J'ai vu des gens accuser les autres toute leur vie, même ceux qui sont déjà morts. But that doesn't help us to move on. Mais ça, ça ne nous aide pas à passer, à avancer, à évoluer. À un certain moment, on doit prendre des responsabilités personnelles. There is no one to blame except ourselves after whatever happens. That can be terrible, but there's no one else to blame if we do not move on at some point. So, on n'a personne d'autre à blâmer que nous-mêmes si c'est que quelque chose se passe. Quelque chose peut vous être arrivé, ça peut être terrible, d'accord? On ne doute pas, mais ça sera toi seul à blâmer si tu refuses de passer au-delà de ça pour continuer ta vie. Si tu refuses et si tu te contentes de toujours rester au même endroit. C'est à toi de blâmer parce que toi seul peut dire, bon, c'est bon. Ça m'est arrivé une fois, pas deux fois et passer à autre chose. Donc, tu ne peux pas blâmer quelqu'un d'autre si toi, tu refuses de passer à autre chose. C'est ta décision. You see, if I take the example of my teeth, sure, my parents may not have allowed me to have sweets, but it's up to me to learn how to brush my teeth, to floss my teeth so that I can have them all my life. Donc, peut-être mes parents m'ont encouragé, m'ont donné beaucoup de sucreries quand j'étais enfant. Ça, c'était peut-être la responsabilité de mes parents. Mais aujourd'hui, c'est ma responsabilité à moi de brosser mes dents tout le temps, de faire ce polissage sur mes dents pour que mes dents restent pendant longtemps. Donc, je peux continuer à accuser que ce sont mes parents qui m'ont donné des bonbons quand j'étais petit, qui m'ont fait pourrir mes dents quand j'étais petit, et rester ça comme ça et leur blâmer toute ma vie. Ou de prendre ma responsabilité et me dire, bon, ben moi, je dois brosser mes dents pour leur donner une certaine santé et les polir. Et ça, ça concerne chaque circonstance de notre vie, que ce soit comment je traite les gens, comment les gens me traitent, comment tout ce qui se passe, ça, ça s'applique à chaque situation de notre vie. Et moi, je sais que pendant les moments sombres de ma vie, de 2015 à 2016, je plaçais toutes les plaintes sur les autres, j'accusais tout le monde de ce qui m'arrivait, mais cela ne m'a aidé en rien. Et ça, c'est là où j'ai réalisé dans mon espace, petit espace, dans la chambre chez mes parents, que personne ne pouvait prendre la responsabilité de ma vie, c'était à moi de prendre la responsabilité de ma vie. Et c'est là où j'ai commencé à m'amener dans mon vie. Et je peux vous dire, c'est le même qui se passe à vous, chaque fois que vous décidez de prendre 100% de la responsabilité, pour chaque endroit de votre vie, ou toute autre endroit de votre vie. C'est à ce moment que j'ai décidé de prendre ma vie en main. J'ai commencé maintenant à sortir de cette obscurité, et j'ai commencé maintenant à me battre pour changer radicalement ma vie. Et ça, je peux vous garantir, chaque situation que vous traversez, si vous vous asseyez, vous prenez la responsabilité à 100% de la décision que vous voulez prendre, pour commencer à sortir de cela et arrêter de blâmer les choses. Ça va vraiment apporter un changement énorme dans votre vie. C'est peut-être douloureux, mais ça vaut le coup. La clé numéro 6, Mets-toi les déchets de ta vie. Vous voyez sur l'image de gauche, vous voyez que c'est une maison qui a été détruite. On ne peut pas venir construire une nouvelle maison sur les débris. And similar, it's like our life, is that when our life is destroyed, we've got to be able to move aside or clear the rubble of our life, so that we can begin rebuilding anew. C'est comme notre propre vie. Si c'est que tu as été brisé, si c'est que tu es un morceau, tu dois pouvoir éclaircir, tu dois pouvoir pardonner, tu dois pouvoir éliminer tous ces déchets-là dans ta vie pour pouvoir te construire une nouvelle vie. So, for me, some of the rubble in my life was bad habits. It was friendships that were not beneficial or helpful. there were people inside my life that were bringing me down rather than helping me to move forward. For me, dans ma vie, les déchets, c'était les mauvaises habitudes. C'était les mauvaises compagnies. C'était des gens qui ne m'amènaient rien avec qui je passais beaucoup plus de temps alors qu'ils ne pouvaient rien m'apporter dans ma vie. Donc, pour moi, c'était tous les déchets que je devais éliminer, changer mes mauvaises habitudes, changer mon environnement pour pouvoir vraiment commencer à me bâtir une vie plus saine. Donc, la chose importante, c'est de pouvoir identifier les déchets qui sont dans ta vie, qui ont besoin d'être éclaircis, éclaircis-les, et commence un nouveau chapitre de ta vie. Et, par exemple, vous voyez, moi j'ai passé une décennie à bâtir, j'ai commencé, j'ai cherché du travail, je me suis mariée, j'ai acheté une maison, j'ai eu des enfants, j'ai élevé, on a bâti quelque chose, et ça, ça a pris du temps pour bâtir. Et quand tout ça a été détruit, il a fallu que je fasse le ménage pour pouvoir me construire une nouvelle vie. Donc, rester sur ces débris-là, comme il est resté pendant deux ans à ce mort-forme, ça ne lui donnait pas une nouvelle vie. Il a dû maintenant prendre la responsabilité de sa vie, éclairer tous ces déchets, pour pouvoir se donner la chance de la nouvelle vie qu'il a. Donc, parfois, il vous faut peut-être une crise comme ça pour vous donner encore la possibilité d'avoir un nouveau chapitre dans votre vie. Là, la première vie que j'avais, il m'a fallu des années pour pouvoir la construire, et je n'aurais plus toutes ces années-là pour pouvoir la faire. Donc, je dois pouvoir complètement éliminer ce passé pour construire mon présent tel qu'elle est censée se faire avec le temps que j'ai. Yeah, maybe it's COVID, maybe it's a broken relationship, or maybe it's another area of your life. Whatever it is, just do your best to clear the rubble and move forward. Ça peut être le COVID, ça peut être une relation, ça peut être, peut-être même que tu as perdu le travail, on peut même ajouter, ça peut être que, ça peut être n'importe quoi, ça peut être que tu envoies quelqu'un toute ta vie parce que, voilà, ça peut être même que dans le cadre de craindre, ça peut être que tu n'y crois plus parce que tu as tellement osé ce genre de choses, ça n'a plus marché. Tu dois éclaircir tout ce passé pour pouvoir laisser la place au présent. And key number seven is step forward, do something constructive with your life. Yeah, if it's one thing I've learned through my life and through my worst crisis is that, you know, it's never over till it's over. As long as I'm breathing, then I can do something different, something new, something positive to move forward. Si j'ai compris quelque chose au cours de ma vie, c'est que ce n'est jamais fini tant que c'est pas fini. Donc si je respire encore, je peux continuer à avancer. Si je respire encore, je peux toujours contrôler encore ma destinée. You see, I had one life that had fallen apart, but through inspirational people, key friends and loved ones inside my life. And also the internet that I was able to learn new things about myself and about how I could rebuild my life. I said, par exemple, pour mon cas, quand j'ai eu ma crise, après ma crise, grâce à l'amour de mes amis, ma famille, l'accès à internet qui m'a permis d'apprendre beaucoup de choses personnelles, de nouvelles connaissances, de nouvelles techniques, j'ai pu me reconstruire une nouvelle vie. And in your life, there will be key person or persons, and there will be also key things around you that if you pay attention, they will help you to find the way forward. Dans ta vie, durant ta vie, il y aura des personnes clés qui vont te permettre de trouver le chemin. Quand on dit des personnes clés, ce sont des gens qui vont vous inspirer. Comme là, vous venez souvent dans les zooms, vous écoutez les histoires des gens qui peuvent vous inspirer. Il peut y avoir aussi des clés choses, comme on peut dire les choses clés, comme par exemple des livres ou YouTube ou des choses matérielles qui peuvent faire comme ça le déclic, qui peuvent vous aider vraiment à faire la transformation que vous avez besoin. See, learning is meant to be all our life. I remember when I was a teenager, I thought I knew everything. But now at 51, I realize I hardly know anything. And that's a good place to be, because now I realize how much I can learn. Il dit que la connaissance est la clé, parce que moi, à mes 20 ans, je croyais que je connaissais tout. Et aujourd'hui, à 51 ans, je sais que je suis encore en train d'apprendre tous les jours. Et ça, c'est le meilleur endroit où on peut se situer, quand on sait qu'on peut apprendre tellement, qu'il y a tellement de choses à apprendre, quoi. Et si on a cette attitude de vouloir aimer, apprendre, on va pouvoir comme ça apprendre à acquérir pas mal de connaissances, mais ça aussi, ça va nous donner cette habilité à pouvoir passer la connaissance aux autres aussi. Donc, here's some final thoughts. Why do some harvest their true potential? Why do they find success and see their dreams, goals, vision realized, while many others continue to struggle? Well, the answer is, it's the barrier in their mind that gets in the way. Pourquoi est-ce que certaines personnes atteint de leur potentiel, le vrai potentiel? Pourquoi certaines personnes ont du succès et voient leurs rêves devenir réalité, voient leurs objectifs, leur vision se réaliser, quand plusieurs autres personnes continuent à souffrir, à rencontrer des barrières dans leur tête ou n'arrivent pas à trouver la porte de sortie tout simplement dans leur vie? Donc, let's reflect on the seven tips that I've given you today. Key one is take time before you are forced to take the time. Key two is reach out and save yourself unnecessary pain. Key three, you can change. Key four, look and listen carefully for life's clues. Learn early, save pain later. Key five, life is 100% your responsibility. Key six, clear the rubble of your life. And key seven, step forward, do something constructive with your life. Donc, on va résumer parce que vous avez compris que toute la différence entre ceux qui ont du succès et ceux qui n'en ont pas, c'est ceux qui ont pris la responsabilité de leur vie. Maintenant, on va résumer les sept clés qui vont vous aider à sortir de l'ombre à la lumière. Moi, je veux mettre ça comme ça. Donc, la clé numéro un, prends le temps avant d'être forcé de prendre du temps. D'accord? Comme on a dit, anticipe. Prends le temps d'être curieux avant que les problèmes te forcent à prendre le temps pour voir ce qui n'a pas marché. En un mot. Le deux, rapproche-toi vers des gens qui sont importants pour toi quand tu es dans la crise, quand tu es dans les problèmes, quand tu es dans le trou noir. Ça va t'éviter comme ça des peines que tu pouvais contrôler, des peines pas nécessaires. Dans la clé numéro trois, tu peux changer. Ça ne dépend que de toi. Tu peux changer. La clé numéro quatre, écoute, observe les signes de la vie. Apprends très tôt, comme ça, ça t'évitera la peine plus tard. La règle numéro cinq, la clé numéro cinq. La vie, c'est 100% ta responsabilité. C'est 100% ta responsabilité de décider de ne pas rester planté là à blâmer tous les autres, mais de dire, OK, tu m'as fait ça une fois, tu ne me feras pas deux fois. Ma responsabilité, c'est de continuer d'avancer. La clé numéro six, fait vraiment le ménage de tous les déchets qui t'empoisonnent la vie aujourd'hui pour ta vie, pour avoir une vie meilleure. Comme tu as vu là, tu ne peux pas construire une maison sur des déchets, sur un débris. Tu dois pouvoir éclaircir tout ça pour laisser la place maintenant à une nouvelle vie. La clé numéro sept, avance, va toujours de l'avant. Fais quelque chose de constructif, même à petits pas, quoi. Avec ta vie. Ne joue pas, un homme, on te dit, ne joue pas avec ta vie, tu n'as qu'une seule. Yes? Thank you, Missy. And one last thing. You know, when I went through the hardest time of my life, I learned three main things, which is on most of my social media posts. One of them is that we have one life. I realized at 45 years old, when I was going through this, that, you know what, there is less life, less life for me to live ahead than what was behind me. The likelihood of me getting to 90 is not the greatest. So, we have one life. He said, un truc que je poste beaucoup, même surtout sur mes réseaux sociaux, on n'a qu'une seule vie. Ce que j'ai réalisé à mes 45 ans, c'est que ce que je faisais à l'âge de 19 ans, 18 ans, je ne pourrais plus le faire quand j'aurai 40 ans, 50 ans, 90 ans. Donc, c'est maintenant que ces choses-là se font. Vous n'avez qu'une seule vie. Oh, sorry. And so, I decided to live life fully, and that means to make the most of it, because, you know, I don't know what's happening inside your family, but in mine, I can see there are different health problems. You know, my mother has dementia, and on my father's side, there's dementia as well. So, you know, you've got to make the most of life while you've got your full faculties, so that, you know, if you lose memory or something else happens, then at least, you know, you would have done the best with who you are and what you're doing. Comme on dit, on n'a qu'une seule vie, donc vivez-la. Il dit, je ne sais pas ce qui se passe dans votre famille, si c'est dans ma famille, par exemple, ma maman aujourd'hui a des problèmes mentaux, mon papa aussi a des problèmes mentaux. Donc, imaginez, et vous mettez votre vie en parenthèse pour toujours attendre demain, et demain, et que demain, vous avez Alzheimer, et que demain, vous vous retrouvez, vous n'avez plus les capacités de vous tenir debout. Vous voyez un peu ce que ça veut dire? Donc, vivez votre vie comme elle se présente. Vivez-la dans son potentiel final. Si vous avez réalisé que vous n'avez qu'une seule vie, que vous la vivez dans son potentiel final, vous allez avoir peu de regrets, ou peut-être même pas du tout de regrets. Vous allez avoir des gens qui vont dire, oh, je mourrai avec le sourire dans la bouche, moi, par exemple, même aujourd'hui à mon jeune âge, je vous assure, je n'ai pas peur de demain. Je prends chaque jour comme elle est. Je n'ai pas peur de demain. Et c'est parce qu'il faut apprendre à apprécier chaque moment. Si vous avez compris tout ce qu'il a dit jusqu'à aujourd'hui, tu pourras toujours passer ta vie à détester les autres, à haïr les autres, accuser les autres de tout ce qui t'arrive dans la vie, imagine toute l'énergie que ça, ça te bouffe, quoi. Imagine toute l'énergie que tu perds, la rage que ça crée en toi, la rancune que ça crée en toi, la place que ça occupe dans ton cerveau. Apprenez à élever toutes ces histoires toxiques pour n'avoir qu'une vie, la vivre, profiter, savourer, éliminer tout ce qui vous crée du stress, du souci. Comme ça, vous n'aurez pas de regrets. Parce que demain, vous allez encore commencer à accuser telle personne, parce qu'elle vous a fait perdre du temps à la détester, quoi. Vous trouverez encore une autre raison de la détester, quoi. That's so great. You are the driver of the vehicle of your life. So drive it and have a great adventure. You are the driver of the vehicle of your life. So it's an amazing adventure. Tu es le chauffeur de la voiture de ta vie. Donc assois-toi, conduis-la. Fais de ça une très belle aventure. You are the artist of your amazing life painting. So painter is colorful and is amazing as you want it to be. Tu es l'artiste de ta vie. Donc c'est toi qui peins ta propre vie. Peins-la avec toutes les couleurs qui te font plaisir. Remplis plein de couleurs là-dedans. You are the writer, the author of your life story. So it may have not started well, or it may have a not so great middle, but make your ending the best it can be. Tu es l'écrivain, tu es l'auteur de l'histoire de ta vie. Peut-être l'histoire de ta vie n'a pas bien commencé. C'est à toi maintenant de gommer une partie, commence à la réécrit, et comme ça tu écris la version finale de ta propre vie. Tu es le directeur du tournage du film de ta vie. Donc sois, fais le script aventurier plein de couleurs. Crée le film le plus merveilleux au monde de ta vie que personne n'a jamais créé avant toi. Donc j'espère que mon histoire vous a un peu aidé. Moi je suis comme vous, une personne ordinaire qui a travaillé pour sortir de l'ordinaire à l'extraordinaire. Donc j'espère que vraiment je vous ai donné un petit guide à suivre comme ça pour complètement commencer à améliorer votre style de vie. Donc ça c'est le Q-Bat. Vous pouvez mettre votre portable en mode vidéo, en mode caméra, et scanner le Q-Code. Ça va vous amener comme ça dans son LinkMe. Et les amis, vous avez vu LinkMe, je vous conseille à vous tous membres de faire ça. parce que grâce à ça vous allez pouvoir aller aussi entrer dans son propre LinkMe et voir comment il a meublé son LinkMe. Je viens de le faire moi-même parce que son LinkMe est vraiment bien meublé. Et si vous vous connectez de votre portable, prenez le portable de vos enfants. Tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre en mode caméra, rapprocher de ce Q-Bat, et ça va comme ça scanner et vous amener directement sur son LinkMe. Vous allez voir sa photo, son profil, et vous pourrez cliquer comme ça sur chacun de ces informations. Merci beaucoup pour tout le monde, pour m'avoir donné l'opportunité d'être ici. Et maintenant, retourne à notre magnifique host, Directeur One Star, Adelaide. Merci beaucoup, bro. Pardon, envoyez des félicitations, envoyez des encouragements, posez des questions dans le chat si vous en avez. Il est prêt à recevoir, il est préparé à recevoir toutes les questions que vous pourrez avoir concernant la formation qu'il vient de donner. Donc, voilà. Ok, so, you can see people were really inspired. They don't sound hard if you, you know. So, ok, let me read some French for you there. Merci, merci pour cette présentation, et à Stéphane pour son témoignage plein de bon sens et de sa propre expérience, de sa propre expérience. So, thank you so much for the presentation, and thank you so much for Stéphane, with his testimony, full of wisdom, right, and based on your own experience. Thank you so much. Thank you so much. Merci beaucoup, Stéphane. Super, merci beaucoup pour le témoignage. So, thank you, thank you, thank you so much. And then here. Thank you so much. Thank you, thank you. Ok, keep coming. Thank you. Thank you, thank you. So, let's ask if anyone have a question about that. Est-ce que quelqu'un a une question à poser à Stéphane avant qu'il s'en aille? Yeah, sure. Est-ce que vous avez des questions que vous voulez passer? Wonderful. Gina, c'est wonderful. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. So, they say, they show gratitude. Thank you. Yes, I will still go to sleep after this. No, you can't go to bed at 9. That's too early. Là, il va aller, après nous, il va aller se recoucher parce que le pauvre, il n'a pas d'oblir. 12 heures de décalage, c'est énorme. Thank you so much. God bless you. Ok. So, powerful training leader, Stéphane. And then, and Adelaide. You are really welcome. Our pleasure. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.